Salut à tous c'est Redemption et aujourd'hui on va jouer un des pokémon les plus populaires de l'histoire et pourtant Dieu sait qu'il peine à trouver sa place en stratégie Je parle bien sûr de Megaflorizar Alors ce pokémon est-il autre chose qu'une forme qui a réussi à être plus moche que l'originel ? Est-il autre chose que le troisième larron rejeté du trio mythique de la première génération ? Vous l'avez compris dans cette vidéo on va tenter de le découvrir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et ouais les mecs la chaîne est montée dans les audiences et donc les moyens grimpent également La preuve que votre soutien absolument incroyable n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd Mais arrêtons ces petits blablattages pour se concentrer sur cette équipe qui vous l'aurez remarqué ne manque pas d'originalité Alors je sais déjà ce que vous allez me dire bien sûr Pourquoi jouer Megaflorizar de manière offensive quand ses meilleurs atouts se trouvent finalement dans le côté défensif Écoutez les mecs je pense que si ce pokémon est descendu pour la première fois en underused en 7ème génération Je pense que finalement il y a quand même un petit problème avec la manière dont les gens le jouent Mais tout va bien je suis là pour rattraper le coup avec ce sublime set Dans Slam plus Synthèse plus Earthquake plus le move plant bien sûr dont j'ai oublié le nom en français Donc on a du bulk on a du placement Est-ce que finalement ce set de Megaflorizar ça serait pas le set dont tout le monde rêvait inconsciemment ? Bon ensuite vous le savez bien un chef de gang ça n'est absolument rien sans tous ses bras droits Donc j'ai essayé de l'accompagner de manière très cohérente Et on l'accompagne ici avec un Tapu Lélé Choice Carve tout particulier Puisqu'il est joué avec Magic Room qui lui permet d'attaquer librement finalement sans être locked pendant 5 tours Et c'est vrai que c'est super pratique si la team adverse est totalement lente Et que du coup tu n'as pas besoin de ton Choice Carve On enchaîne avec mon set préféré de Scorevol C'est le Hypercuteur plus Double Dance Donc dans Slam et Agility qui est ultra dangereux Il y a toujours des mecs qui se disent Ah c'est pas très grave j'ai mon Landorus qui peut intimider Sauf que non en fait Hypercuteur ça empêche l'intimidation Donc c'est absolument du génie absolu Et si le mec n'est pas préparé Si le mec tergiverse un petit peu Et bien c'est le Sweep absolument assuré je vous promets C'est absolument une machine de guerre Bon je pense que vous êtes au courant Mais il y a un nombre absolument incalculable de manière de jouer Magearna Et ici on va choisir le Choice Carve Puisque en fait ça bait énormément de Pokémon avec Ice Beam Les Landorus, les Kershakrok Tous les trucs qui pensent dépasser de manière ultra safe Faut même savoir qu'en plus même si ça paraît gimmick Et bien pendant une période au milieu de la 7ème génération C'était un set qui a failli devenir pratiquement classique Même si c'est vrai que c'était pas forcément très très connu Chez les Néophytes Y'a quand même pas mal de joueurs qui ont essayé de le jouer en tournoi Donc on va essayer de le relancer sur le devant de la scène Et bien sûr vous avez l'habitude maintenant Le Magnézone qui a dit qu'un bon Magnézone Devait forcément être Scarf Ah moi j'ai dit ça Merde En tout cas ici on va tenter un combo clonage Plus la puissance cachée glace Et les restes bien sûr pour le Sting Power Et le double stab ça reste plutôt classique pour le reste Bon ça paraît évident mais il est surtout là pour gérer Les Noacier, les Celestila, les Cizeux Qui font un petit peu chier si tu veux Vénusor Où le Tapu Lélé ça paraît assez classique C'est un peu le principe de pourquoi tu joues Magnézone de base Et enfin un set absolument sexy que je n'ai pas joué depuis fin 2016 C'est le Z Happy Hour Greninja Donc il permet de se booster de 1 rang dans toutes les stats Et évidemment avec le talent pro T1 qui devient absolument inarrêtable Je pense qu'on peut dire que c'est un petit peu la manière parfaite De terminer cette team de qualité supérieure Allez let's go mesdames et messieurs On veut du sang et on va en avoir, c'est promis Regardez-moi ça, Melkor 96 Qui vient probablement du 96 Qui nous sort du Chapignon, du Skarmory, du Nidoking Ça fait plaisir les gars de voir des Pokémon un petit peu originaux On va tout de suite envoyer le petit Tapu Lélé Je sens qu'il fait plaisir le petit Tapu Lélé Notre meilleur Moonblast directement Est-ce que vous pensez que c'est un Chapignon avec la Focus Sash ? Je pense que oui Mais non, il va préférer aller sur son Skarmory qui va prendre le Moonblast Et qui va montrer qu'il n'a pas les Leftovers Donc on va en profiter et on va aller sur notre petit Maniazone Est-ce que vous pensez que c'est le fameux Skarmory avec la Shed Shell ? Je ne sais pas, en tout cas, on n'a pas besoin de faire clonage dans cette situation Donc on va tout de suite faire Tibolt Est-ce que c'est le Shed Shell Skarmory ? Ça n'a pas l'air d'être le cas malheureusement pour lui Et il va reveal le Iron Head Ouh là, les dégâts sont absolument monstrueux Bien joué de sa part quand même C'était clairement le game plan dans cette situation En tout cas ici, on est sous clone On a tué le Skarmory On va sortir notre meilleur Flash Cannon qui fait absolument 0 dégâts Donc c'est probablement un Tyrannosif à sauve-est En tout cas, on a encore besoin de notre Maniazone, bien sûr Pour le Cizaïox Donc on va totalement switch sur le Gliscor Qui là, va avoir un séisme totalement gratos Je pense qu'on peut le dire Oh, il a tanké ! Il va faire Ice Beam Alors ça, c'est archi triste Ça, c'est plutôt triste, j'ai envie de dire Même, c'est tristissime Mais ce qui est cool ici, c'est que Eh bien, on a le Venuzaur Qui va arriver tranquillou bilou Et qui va sortir sa meilleure Danse Lam Finalement La Danse Lam de sa vie On peut pas faire synthèse sous Sunstorm Mais la Sunstorm qui va pas durer longtemps Ouh, le petit Danse Lam Crit Ça, c'est pas très cool Ça, c'est pas très très gentil On va refaire Danse Lam Et on va essayer de sweep la game Avec un petit Florizar Finalement, est-ce que ça serait pas un petit peu notre objectif ? On va tout de suite sortir le séisme Et est-ce qu'il a quoi que ce soit Qui peut battre le Florizar ? Écoutez, si son Mega Cizaïox Et sa manière de battre le Venuzaur On va voir, on va voir Il va faire Acrobatique Oh, qu'est-ce que c'est bien joué C'est du génie Je suis désolé Mais Acrobatique Cizaïox C'est ce qu'on appelle Dans mon milieu Un Pokémon lourd de dingue En tout cas, malheureusement pour lui Eh bien, c'est un peu de la merde Dans le sens où Ça ne va pas faire grand-chose À notre Florizar Qui a la voie royale Vers le sweep Je pense qu'on peut le dire honnêtement Là, ça me paraît même terminé Ouh là, ça fait un peu mal Ça fait un petit peu mal C'est un rôle même Là, je crois que j'ai un petit peu fait le malin Mais il fait Lance Lam Il est un peu con, notre adversaire Alors le gars, il nous empêche De sweep avec Florizar Et derrière, il forfeit Mais ça fait quand même plaisir De faire du très très sale Avec nos sets du guac Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Waouh, attention Parce que là, on est contre le next Genkari C'est pas n'importe qui Si vous voulez En vrai, ma guerre d'Ascarf C'est un petit peu un de mes lits préférés Ça va sortir directement le Fleur Cannon Oh non, pas ça Pas aujourd'hui Pas maintenant Pas après tout ce que tu as fait Oh, le miss de Fleur Cannon Qui fait tellement chier Mesdames et messieurs J'ai envie de me suicider actuellement Mais je ne vais pas le faire Par respect, bien sûr Pour les cordes Et du coup, là, on va mourir On aura quand même fait pas mal de dégâts Tyranitar C'est bon, c'est respectable On va aller, bien sûr Sur le Tapu Lélé Qui a aussi un très très bon match-up Le Tapu Lélé Notre petit Moonblast Qui va tuer le Tyranitar Il n'avait pas trop envie de le garder Son Tyranocif Le Tapu Bulou qui va arriver Et là, ça commence à être un petit peu douloureux Mais on a un Vénuzaur, si vous voulez Tant qu'on a un Vénuzaur Qui peut... Oula ! Prendre des petits dégâts quand même Ça a l'air d'être un Tapu Bulouband Je ne sais pas ce que vous en pensez On va taper, bien sûr, le Synthèse Pour essayer de se soigner Tant bien que mal Même si à la sonde Ça ne va pas soigner grand-chose Mais c'est mieux que rien En plus, il y a le Grassy Terrain Qui nous met presque full life En vrai, là, j'ai envie de tenter La petite Danse là Parce qu'on est quand même sous Grassy Terrain Donc si vous voulez En plus, il essaie de nous anticiper Il ne se doute absolument pas Du potentiel de notre set Parce que là, on va retaper Danse là Mesdames et Messieurs On n'est pas du tout Oula ! Non ! Si c'est Zepsi, on est dans la sauce là Oh ! On tient, mesdames et Messieurs Le Vénuzaur est absolument Goat Et là, regardez le Petal Blizzard Qui va faire des dégâts absolument monstrueux Ça ne va pas one-shot J'aurais peut-être dû faire synthèse J'avoue que je suis un petit peu triste De ce qui vient de se passer Après, encore une fois Ce n'est pas terminé Parce que là, maintenant On a le Gliscor qui va arriver Qui va taper la Danse Lame On n'est pas du tout au bout De ces surprises Et là, clairement S'il ne va pas sur le bon set De Zabdos C'est terminé, je vous le dis honnêtement Là, l'Acrobatique Qui va absolument one-shot Le Gastrodon Qui n'aura pas le temps De montrer s'il est Ice Beam Ou s'il... Ouh là, il va sur son Zabdos Oh, il va essayer de nous paralyser Il va essayer de nous paralyser avec Statik Et il va réussir à nous paralyser avec Statik Ça, c'est absolument honteux Ce qui vient de se passer Là, ce qui est cool C'est qu'on dépasse avec Acrobatique Il va aller sur son Tapu Bullu Si on n'est pas paralysé en one-shot Allez, il ne faut pas être paralysé Voilà, la mort du Tapu Bullu La question, bien sûr C'est est-ce qu'il va aller sur son Kartana Pour essayer de nous one-shot Avec la Leaf Blade Non, il va aller sur son Gastrodon Alors, je crois qu'il est vraiment très confiant Oh, la paralysie Mais c'est tellement honteux Ce qui nous arrive C'est tellement honteux Mesdames et Messieurs Ce qui nous arrive Bon, heureusement On arrive quand même à tuer le Gastrodon Je veux dire, à un moment Il faut quand même arrêter de pousser Mémé dans les myrtilles Ici, bien sûr J'ai envie d'aller sur le Magné Zone Pour ne pas prendre un Kill de Leaf Blade Qui ferait un petit peu mal Ouh, ça crée de soir directement Mais cet homme a des Balls en acier Malheureusement pour lui J'ai des Balls encore plus lourdes que lui Et du coup, je vais directement Aller sur le Tapu Lélé Et là, autant vous dire, les gars Autant vous dire Que le Psychic Il va faire des dégâts Absolument Monstruux En vrai, la seule chance de Kartana Ce serait que ce soit un Kartana Scarf Et que du coup, il nous sweep avec Leaf Blade D'ailleurs, c'est probablement ce qui va se passer En fait, je suis en train de me dire Que potentiellement Ici, ce que je vais faire C'est que je vais aller sur le Magné Zone Parce que je ne peux pas laisser son Kartana Se placer et gagner la game Donc, je vais aller sur mon Magné Zone Je vais le sacrifier Je vais aller sur mon Greninja derrière Je vais sortir le Z Happy Hour Et je vais essayer de gagner la game Comme ça, en fait Je n'ai pas trop de choix Je vais juste gagner la game Parce que j'ai été intelligent J'ai été un génie même Je pense même qu'on peut dire Que j'ai été d'un level Einstein Ouh, le Focus Blast en anticipant Le Ice Beam C'est très bien joué Malheureusement, ça ne tue pas Et du coup, ça va être la game Je pense qu'on peut le dire À moins que ce soit un Kartana Assovest Full Spedef Ça serait plutôt étonnant On ne va pas se mentir Et ça serait un petit peu con Je pense qu'on peut le dire aussi En tout cas, le Kartana Il est décédé Et là, le Zapdos Va terminer Cette dernière game D'ailleurs, de cette vidéo Qui va se terminer De manière absolument qualitative On aura montré De très très belle manière Que même au haut niveau On peut jouer du gimmick Et se faire plaisir C'est ça aussi Que je veux retransmettre Dans mes vidéos Que tu n'es pas obligé De spam Rain Que tu n'es pas obligé De spam Bien sûr, stall À part si t'es vraiment Très très nul en stratégie Je suis désolé T'es vraiment obligé De spam Rain et stall T'as pas le choix Et bah écoutez les mecs Je propose qu'on s'arrête là Pour cette vidéo J'espère que vous avez kiffé L'espèce de nouvelle formule Que j'essaye de tenter Dernièrement Bah si c'est pas le cas Bien sûr Vous mettez ça Dans les commentaires Je me ferai un énorme plaisir De ne absolument jamais vous lire Si vous avez kiffé Bien sûr Vous mettez un petit pouce bleu Vous vous abonnez Si c'est pas déjà fait Et surtout Checkez le petit Twitter Checkez le magnifique Instagram Et bien sûr Comme d'habitude Si vous avez reçu Un héritage De vos arrière-grands-parents Du Far West N'hésitez pas A aller checker Le petit Tipeee Restez comme vous êtes Gros bisous Ciao